Immobilier à Dubaï, comment ça marche ? A travers cette vidéo, nous allons voir comment acquérir à Dubaï, les différents visas, ainsi que le processus d'acquisition. Le marché résidentiel à Dubaï s'est ouvert aux étrangers en 2002. De par la facilité de son processus et son dynamisme, le marché immobilier de Dubaï ne cesse d'attirer de plus en plus d'acheteurs parmi les expatriés, mais également les investisseurs étrangers. En fonction des localisations, il est possible pour les investisseurs étrangers d'acheter en pleine propriété ou en bail amphithéotique. Le nombre d'unités disponibles pour les étrangers a augmenté de façon considérable au fil du temps. Il y a de plus en plus d'appartements, de villas, de penthouses, mais également des maisons de ville. Soyez rassurés, il y en a absolument pour tous les goûts et pour tous les budgets. Soyez attentifs, nous allons aborder maintenant un point crucial. Les propriétés résidentielles à Dubaï sont totalement exonérées d'impôts. Il y a toutefois, depuis 2018, une taxe sur la valeur ajoutée de 5%. Je ne vous cache pas que l'exonération d'impôts est fort appréciée pour les investisseurs et les acheteurs friands de plus-value immobilière. Il est bon de noter que l'achat d'une propriété offre également un visa pour 3 ans à partir de 250 000 euros d'investissement, soit 1 million d'AED. Pour les acquisitions sur plan, le visa ne sera valable qu'une fois le bien livré. Autrement, il existe trois autres possibilités de visa. Il existe un visa de 3 ans renouvelable si l'investissement est d'environ 250 000 euros, soit 1 million d'AED. Il existe également un visa de 5 ans renouvelable si l'investissement est de 1 200 000 euros, à peu près 5 millions d'AED. Il existe aussi un visa pour les retraités de 5 ans renouvelable si l'investissement est de 485 000 euros, soit environ 2 millions d'AED. Un des points essentiels appréciés par les investisseurs, c'est que le processus d'achat est simple. L'acheteur étranger doit simplement détenir un passeport valide. Il n'a pas besoin d'avoir un visa de résident. La durée moyenne des transactions sur place est très rapide. Il n'y a pas de notaire. Tout passe par le Dubai Land Department. Il y a cependant une taxe d'enregistrement de 4%. Bien évidemment, pour faire le bon choix, il faut être accompagné de spécialistes qui sauront vous comprendre et comprendre votre projet. Comme tout marché, il y a des pièges à éviter, de belles opportunités, des quartiers en devenir, mais nul n'est à l'abri d'un mauvais investissement. La connaissance est le point clé pour passer à l'action. Pour récapituler cette vidéo, retenez que vous pouvez acheter simplement à Dubaï et que très peu de papiers sont requis. Vous pourrez facilement obtenir un visa si besoin et être exonéré de tout type d'impôt. La maison à équise reste disponible et à votre écoute pour vous accompagner tout au long du processus. Nous vous disons donc à très bientôt en vous souhaitant une magnifique journée. Sous-titrage Société Radio-Canada